salut les amis c'est sam bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on parle d'un sujet qui est comment savoir si on est fait pour être entrepreneur et comment savoir si on doit lancer une activité entrepreneuriale voilà moi c'est une question qui m'a trotté depuis pendant de nombreuses années et je me souviens que déjà dès l'âge de 16 ans je voulais lancer une entreprise malheureusement j'ai suivi j'ai suivi les conseils de beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était une activité trop risqué et que je ferais mieux de faire comme tout le monde et de poursuivre mes études jusque jusqu'au terme donc jusqu'en bac plus 5 et ensuite avoir un job comme 99% des gens mais très vite quand j'ai quand j'ai lancé mon activité enfin quand j'ai commencé à travailler pour une entreprise je me suis rendu compte tout simplement qu'il y avait des qui avaient des choses moi qui me convenait pas du tout et j'ai senti de suite qu'il y avait un clash en fait entre entre ma personnalité ce que je voulais faire de ma vie et le fait d'être d'être salarié et de travailler pour quelqu'un d'autre donc le genre de petits signes qui ne trompent pas c'est déjà ne pas être passionné par ce que vous faites aller au travail entraînant les pieds et tout simplement ne pas trouver de sens au travail que vous faites moi je me souviens je me souviens réellement quand j'allais au travail tous les lundis matin je me sentais je me sentais vraiment vraiment mal parce que c'est pas quelque chose qui me plaisait et je trouvais pas vraiment de sens profond au travail que je faisais c'était tout simplement aller tous les jours au travail de 9 heures à 5 heures et juste faire les tâches qu'on nous demande et qu'on me demandait donc du coup très rapidement durant durant les premières semaines de mon premier job après mes études je me suis rendu compte que c'était pas une solution viable pour moi et que je ferais mieux de poursuivre une activité entrepreneuriale donc voilà les signes c'est tout simplement ne pas sentir bien au travail ne pas se sentir épanoui avoir du mal à respecter les ordres de la hiérarchie c'est à dire le fait qu'on donne des ordres constamment des tâches à appliquer etc si ça ne vous plaît pas c'est peut-être un signe que vous êtes peut-être plus aptes et vous sentirez mieux en lançant l'activité entrepreneuriale et à travailler pour vous même donc voilà ce genre de petit signe qu'est ce qu'il y avait d'autre comme signe le fait d'être souvent souvent déconnecté du travail de d'avoir un peu l'esprit qui divague d'être rêveur de regarder à travers la fenêtre et de se dire mais qu'est ce que je fais là est ce que cette activité vraiment est vraiment fait pour moi est ce que je ferais pas de je ferais pas mieux de faire autre chose de travail pour moi même de me lancer vraiment dans une activité qui me plaît et grâce à laquelle je me sentir épanoui dans ma vie voilà le genre de question que je me posais voilà le genre de question que vous posez certainement et si vous voulez poser c'est certainement un signe que vous devez quitter votre emploi et vous lancer à temps plein dans une activité entrepreneuriale travailler à votre compte voilà c'est une liberté qui n'a pas de prix moi je le fais depuis plus d'un an et demi et pour l'instant voilà ça marche et voilà je retournerai pour bien le monde dans mon ancienne vie en tant que salarié où je voyais je voyais pas des jours qui défilait c'était semaine après semaine travailler du lundi au vendredi pour avoir deux jours deux jours de repos dans la semaine voilà pour moi c'est pas une vie c'est pas une vie épanouie c'est pas une vie qui vous rend heureux donc voilà posez vous les bonnes questions et prenez des actions j'espère que cette vidéo vous a plu vous a peut-être permis de vous re questionner donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo